C'est un travail que j'ai commencé il y a un certain temps sur les contacts avec Bertrand Mori au Labours d'Intensez, avec des collègues mécaniciens du PASTE, qui vous m'aurez en plus encore un souvient, avec ses 20 portes d'ingénieur de recherche en C. On a poursuivi ça en fait, tout à ce moment, en cas de la thèse de Hugo Martin, qui a été encadré par un élément généal, qui a été aidé au LJLL, et avec Louis Guarin, qui est ingénieur de recherche à Polytechnique, et Hélène Bloch, qui est une post-doc, qui a travaillé un petit peu avec moi, au CEMAP. Et là, en ce moment, on travaille avec Georges Gauthier et Baptiste Darbois-Texier, qui sont donc au FAST expérimentateur, et Quentin Houssier, qui fait une thèse avec moi sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ? On considère des systèmes de particules, qui sont des particules macroscopiques. Donc c'est des grosses particules, il n'y a pas de mouvement brogniens, ce n'est pas de la poussière dans l'air. Et donc, elles peuvent être soit sèches, soit enduites d'un fluide. Donc on peut imaginer des tas de sable dans les silos de grains, par exemple, pour les agriculteurs, quand vous mettez les grains de blé dans des silos. En termes de systèmes visqueux, vous pouvez imaginer du béton, par exemple, ou bien tout ce qui est pâtes industrielles. et un peu moins visqueux, vous avez par exemple les eaux d'évacuation des stations d'épuration, ou tout ce qui est écoulement côtier, les dunes, etc. Alors, ce qui intéresse à terme, c'est la réologie de ces systèmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir très envie, a priori, de suivre chaque grain un à un, mais on veut savoir globalement comment ça s'écoule. D'accord ? Donc on effectue, on a une force qui s'exerce sur ces systèmes, comment ils s'écoulent, et en particulier, les choses qui intéressent les gens. Est-ce que, par exemple, si vous avez des particules de tailles différentes, ou de caractéristiques différentes, de rugosités différentes, est-ce qu'elles vont plutôt avoir tendance à se mélanger ou à se séparer ? Est-ce qu'il va y avoir des blocages ? Vous imaginez bien que si vous faites passer un truc dans un tuyau, même dans votre cuisine en fait, vous faites passer du riz dans un entonnoir, ça se bloque, vous devez secouer un peu pour que ça passe. Donc typiquement, au niveau industriel, on n'a pas du tout envie qu'il y ait des blocages de ce type-là, on veut comprendre quand est-ce que ça peut arriver. Est-ce que l'état s'effondre ? Donc la question à terme, c'est de comprendre ce comportement macroscopique. Et alors là, vous faites des petites expériences de votre cuisine, et vous voyez tout de suite que c'est assez complexe. Donc là, on fait juste tomber du sucre, vous connaissez ça, il y a un angle d'équilibre. Donc vous avez des avalanches, et vous atteignez en fait toujours le même angle. Donc si on regarde, voilà, ça c'est des snapshots du film, mais si vous faites ça avec du sel, vous allez avoir un autre angle, de la semoule un autre, et du riz encore un autre. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que les propriétés microscopiques des grains, donc typiquement leur forme, leur rugosité, vont influer sur le comportement macroscopique, l'angle global du tas, c'est celui-là qui nous intéresse. D'accord ? Et donc pour comprendre le comportement macroscopique, on a besoin de prendre en compte tous ces paramètres microscopiques. Une autre difficulté, c'est que, imaginez, vous voulez construire un modèle, donc typiquement un truc style EDP avec une loi de comportement, donc il faut choisir une loi de comportement. En fait, ces systèmes peuvent se comporter de manière très différente. Donc là, par exemple, ils se comportent d'abord comme un solide, il n'y a rien qui bouge. Ensuite, ça va s'écouler comme un liquide, donc vous allez avoir envie de mettre une loi de comportement qui ressemble à une loi pour un liquide. Et si vous regardez là, ici, au bout, ici, vous avez des zones où ça se comporte comme un gaz, en fait, des trucs rebondissent. Et donc vous allez devoir, quelque part, modéliser ces trois types de comportements, savoir où ils ont lieu dans le système, etc. Donc tout ça, c'est très compliqué, donc on est très loin de comprendre tout ça. Donc ça, c'était des expériences au niveau granulaire sec. Si maintenant, vous commencez à mettre ça dans du fluide, vous avez une autre difficulté. C'est que, imaginez, là, vous avez donc deux particules dans un fluide, mettons un fluide de Stokes, vous les poussez l'une vers l'autre, le fluide doit s'échapper, d'accord ? Il n'a pas envie de s'échapper, il est incompressible, et ça va générer ici un pic de pression, qu'on appelle, enfin, c'est un effet de lubrification, c'est ça qu'on appelle la lubrification. Et donc c'est important de prendre en compte, en fait, ce phénomène-là. Si vous avez des trucs très, très denses, en fait, ça, ça va se passer essentiellement partout. Donc si vous ne prenez pas en compte ce phénomène microscopique-là, vous allez avoir tout fond, en fait, sur le comportement macroscopique du système. D'accord. Donc, ça, enfin, voilà, c'était pour vous dire la difficulté, en fait, de comprendre ces systèmes-là. Donc vous avez donc l'importance de ces interactions proches, la forme des particules à prendre en compte, des effets multiparticules, parce qu'évidemment, si vous avez... Je ne sais pas si on est... Oui. Si vous avez plein de particules proches les unes des autres, donc si elles sont en contact, c'est assez évident que si vous poussez celle-ci, ça va influer sur toutes les autres. Et maintenant, si vous avez du fluide même entre les particules, par exemple, le fait que ces deux-ci se rapprochent, il y a du fluide qui va s'échapper là, et qui va agir sur celle-ci. Donc tout ça agit... Enfin, tout ça est très multiparticules. Il y a une grosse importance, en fait, de la structure locale. Vous imaginez bien que si vous avez un empilement stilta d'orange, quand vous allez le pousser, ça ne va pas réagir de la même façon que si l'empilement est aléatoire. Donc il faut prendre en compte la structure locale. Et vous avez des effets non locaux. C'est un peu ce que j'ai essayé de dire là. Si vous mettez votre milieu dans un cisaillement, par exemple, vous pouvez avoir des chaînes ici de particules qui se forment. Et donc ce qui va se passer ici va se transmettre entre les particules et va influer plus loin. Donc les modèles qu'on voudrait développer vont avoir besoin quelque part d'avoir des effets non locaux. Donc ça, c'est tous les phénomènes microscopiques qui entrent en jeu et qui vont influer sur le comportement macroscopique du système. Alors, pour l'instant, ce comportement est encore très mal compris. Il y a quelques lois qui sont écrites, mais c'est compliqué. Et donc l'idée, c'est de faire des simulations au niveau microscopique pour essayer de comprendre ce qui se passe et de remonter ensuite au niveau macro. Donc moi, je me concentre là-dessus, en fait. C'est comment faire des simulations au niveau microscopique de ce type de système ? Il n'y a pas d'une difficulté spécifique sur les bords ? Sur les bords ? Ça va faire comme une surface libre, en fait, j'imagine. Parce que non, c'est par analogie avec les polymères. On sait qu'entre la réalogie des polymères, qui pose déjà d'énormes problèmes, ce n'est pas ton problème parce que tu as une chaînes plus grandes. Mais on ne sait toujours pas bien comprendre ce qui se passe dans un domaine avec un coin. On n'a aucune idée de modéliser cela. Donc j'imaginais qu'on pourrait se... On doit y avoir des difficultés très spécifiques dans des fluides avec les parois, etc. Probablement, oui. Mais en fait, déjà à l'intérieur, en fait, ce n'est pas très clair de comprendre ce qui se passe. Oui, oui. Donc voilà. Donc moi, je me concentre là-dessus et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce n'est pas facile et ce qu'on essaye de faire pour résoudre ces problèmes. Alors, vous voulez faire des simulations au niveau micro, donc vous avez des suspensions denses, donc vous devez gérer les interactions proches entre les particules. Donc essentiellement, ce que vous allez avoir envie d'écrire, c'est quelque chose comme le principe fondamental de la dynamique, M fois l'accélération égale somme des forces, où ici, vous avez des forces de contact. Donc comme j'ai dit, ici, vous avez des effets multiparticules, donc vous allez avoir beaucoup ici de forces possibles. et ce qui est la difficulté principale du point de vue mathématique, c'est que ces interactions sont raides. Elles sont raides, si vous prenez le contact rigide, elles sont raides parce qu'elles sont discontinues. Vous avez des forces, par exemple, tant que ça ne se touche pas, la force est nulle et instantanément, au moment où ça touche, la force est non nulle. Donc vous avez des trucs qui sont discontinus. D'accord ? Et même dans le cas fluide, pour la lubrification, si vous avez du fluide entre les deux, la force qui s'exerce sur la particule, plus on est proche, plus elle est importante. En fait, il y a ce pic de pression qui se crée. Et donc vous avez des systèmes raides à résoudre. D'accord ? Donc numériquement, ce n'est pas facile de résoudre ces trucs-là. Et donc on est à la recherche d'algorithmes stables qui permettent de gérer ces interactions proches qui sont raides. Et il faut qu'ils soient stables, mais comme on veut faire du macro, enfin on veut tendre vers le macroscopique, il faut qu'on ait beaucoup de particules, donc il faut aussi qu'ils soient rapides et efficaces. Ok, donc on a plusieurs, deux types essentiellement de méthodes qu'on peut utiliser. Donc la première, c'est celle que je vais appeler dynamique moléculaire ou qui s'appelle aussi DEM. En fait, vos interactions, vous les modélisez par des forces qui sont explicites. Donc vous, par exemple, le contact, pardon, vous modélisez ça par une force qui, du coup, nécessairement va être raide puisqu'elle est censée éviter l'interpénétration. Donc la force va tendre vers l'infini quand la distance tend vers zéro. Alors l'avantage de faire ça, c'est que vous avez une force explicite, donc vous vous retrouvez à résoudre un principe fondamental de la dynamique où vous connaissez explicitement le terme de droite. La difficulté, c'est que, c'est ce que je disais, ces forces sont raides en temps et donc il faut résoudre des systèmes raides. Donc numériquement, ce n'est pas facile. Une autre difficulté, c'est qu'on a pléthore de modèles ici. Alors du coup, on peut modéliser énormément de physiques différentes et donc il faut choisir la bonne physique et puis caler les paramètres. Ça, c'est un travail que moi, je suis incapable de faire. Mais donc, au fond, c'est beaucoup utilisé en fait dans la communauté physique. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'autre type de méthode, celui-ci. Celle-ci, pardon. On va considérer que les forces sont implicites. Donc a priori, on ne les connaît pas. Et tout ce qu'on va écrire, c'est la contrainte de distance positive. Je vais écrire que mes deux particules, là, elles doivent avoir une distance positive. Et la force de contact, ça va être exactement celle qui fait ça. Donc ça, je vais vous expliquer tout ça après. Donc en fait, c'est le modèle de contact inélastique. Donc je ne considère que des modèles de contact inélastique, c'est-à-dire que sans rebond, la particule, là, si elle tombe, elle tombe et puis elle ne bouge plus. Elle ne rebondit pas. Et tangentiellement, on va considérer la loi de Coulomb, de friction de Coulomb. Alors ce problème-là, on sait le résoudre quand on n'a que deux particules. On a des solutions explicites, évidemment. En multiparticules, on ne sait plus résoudre explicitement et donc il faut des schémas pour faire ça. Donc c'est des choses qui ont été... Donc ça s'appelle la Non-Smooth Contact Dynamics. Ça a été développé par Moreau et Jean au début des années 90. C'est basé sur de l'analyse convexe non lisse. Donc je vais essayer de vous présenter le type de méthode, les schémas qu'on peut faire à partir de ces... dans ce cadre-là, en fait, et comment on peut l'étendre, nous, par exemple, pour prendre en compte la lubrification et le fluide qu'il y a entre les particules. Alors commençons par le plus simple, le cas où on a juste un contact inélastique sans friction. Alors, quel est le modèle, déjà ? Donc vous voulez écrire le principe fondamental de la dynamique et vous avez une force. Et ici, j'ai dit la force, elle n'est pas explicite. Je n'ai pas de formule pour cette force. Comment je vais la calculer ? Donc vous avez votre particule. Imaginons qu'elle est au-dessus d'un plan. Ici, vous avez la normale au contact et j'appelle D la distance. Alors, en fait, elle est calculée comme ça. Donc vous avez votre principe fondamental de la dynamique et ce qu'on rajoute, on dit que la force de contact ne doit agir que quand la distance est nulle. D'accord ? C'est-à-dire que tant que ma particule ne touche pas le plan, la force de contact n'agit pas. Donc c'est une vraie force de contact, c'est ça qui va faire que ça va être discontinu. On dit que la distance doit être positive, que la force ici doit être positive. Donc la force ici, c'est le coefficient qui est devant la normale. Donc force positive, ça veut dire que la force est toujours répulsive. D'accord ? Elle empêche le contact. La force n'a jamais d'effet d'attraction. Et ici, vous écrivez que votre vitesse à tout instant T+, donc après l'impact, supposons qu'on ait un impact, doit être égale à la projection de la vitesse à l'instant T- sur un espace qu'on appelle l'espace de vitesse admissible, qui est celui-ci. Donc c'est quoi l'espace de vitesse admissible ? Il nous dit quoi ? Il nous dit que si la distance est nulle, je veux qu'elle augmente. D'accord ? Ça, c'est la dérivée de la distance en temps, gradient d'escalaire la vitesse. Donc si la distance est nulle, je veux qu'elle augmente. C'est-à-dire que si la distance est nulle, je veux qu'elle devienne positive. D'accord ? Donc quand vous écrivez ça, c'est ce qu'on appelle le fameux modèle de dynamique des contacts, qui a été proposé par Moreau. Vous avez les positions qui sont W à infini. Vos vitesses, évidemment, donc là, par exemple, la vitesse est strictement négative et quand elle va toucher instantanément, elle va passer à zéro, donc vous avez des discontinuités. Donc le bon espace, c'est les fonctions BV, pour regarder ça. Et votre force ici, du coup, ce sera une mesure. Donc là, en fait, on voit apparaître ici, à travers cette équation-là, un problème de type, pardon, minimisation sous contrainte. Et c'est ça qu'on va utiliser numériquement, qu'on va mimer numériquement pour faire un schéma, pour résoudre ce système. Alors, comment on fait ? On se souvient qu'on veut que la vitesse à l'instant T+, soit la projection sur un espace de vitesse admissible de la vitesse à l'instant T-, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ce qu'on appelle une vitesse a priori. Donc vous avez des forces extérieures qui s'exercent sur les particules. Vous calculez la vitesse qu'aurait la particule s'il n'y avait pas contact. Donc ça, ça va jouer le rôle de vitesse d'impact, en quelque sorte. Donc vous allez avoir un grand V, K plus 1. C, c'est juste la vitesse à l'instant K, plus delta T, les forces à l'instant K. D'accord ? Alors il y a un sur M qui est le trainé. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse qu'aurait, si je fais un Euler explicite sur le principe fondamental de la dynamique, c'est la vitesse qu'elle aurait s'il n'y avait pas contact. D'accord ? Et ensuite, je dis que la vitesse réelle, ça ne peut pas être celle-là parce qu'il pourrait y avoir interpénétration et donc ça va être la projection de cette vitesse a priori sur un espace de vitesse admissible. Donc ça, ça mime ce qui est là, en fait. D'accord ? Ça, ça joue le rôle de vitesse d'impact que je projette pour avoir la vitesse après l'impact. D'accord ? Et mon espace de vitesse admissible, c'est quoi ? Ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait que la distance reste positive. Donc a priori, c'est gradient d'escalaire V positif. Alors on ne fait pas ça, il y a des schémas numériques qui font ça et là ce que Bertrand, donc c'est Bertrand Maury qui a proposé ça, c'est de faire, ce qu'on dit en fait, c'est qu'on voudrait que la vitesse à l'instant k plus 1, donc dk plus 1 de V, soit positive et donc ça en fait, on fait un développement de Taylor à l'ordre 1, dt gradient d, scalaire V, scalaire V, positive. On va plutôt projeter là-dessus. Et ça, ça va nous donner que effectivement la distance va rester positive. Donc c'est ce que j'ai écrit là-haut. Donc ici, vous minimisez ça, c'est la projection. En fait, on projette le grand V k plus 1 sur l'espace de vitesse admissible. D'accord ? Quand vous faites une projection sous contrainte, vous êtes en train de minimiser un J de V pour V sous contrainte. Donc par exemple, si je réécris ma contrainte comme ça, je sais que dans certains cas, on va avoir existence de multiplicateur de Lagrange et donc on a des conditions d'optimalité et les conditions d'optimalité vont s'écrire gradient J est égale à moins lambda gradient G au point optimal. Et donc si j'écris les conditions d'optimalité qui sont liées à ça, donc là, j'ai l'existence de multiplicateur de Lagrange parce que j'ai des contraintes affines, tout fonctionne très bien. Si j'écris les conditions d'optimalité, donc juste j'écris gradient J égale moins lambda gradient G, j'obtiens ceci qui en fait est exactement une discrétisation du modèle qu'on avait avant. Ici, vous voyez réapparaître le principe fondamental de la dynamique. Donc en fait, le Fn qui est là, c'est le multiplicateur de Lagrange qui va représenter la force de contact. Vous avez que votre contrainte doit être vérifiée, que le multiplicateur de Lagrange doit être positif, donc ça, ça va vous donner que votre force est dans le bon sens. Et la relation de complémentarité qui vous dit que le multiplicateur de Lagrange fois la contrainte doit être nulle, ça vous donne exactement le fait que la force ne peut agir que quand la distance est nulle. D'accord ? Donc quand on résout ça et qu'on écrit la condition d'optimalité, on obtient ce système discret et on peut montrer, en fait, donc Bertrand l'avait montré dans le cas d'un contact et on a étendu ça avec Frédéric Bernicot, que ça converge effectivement vers le modèle continu que j'avais écrit avant. Ok, et donc l'avantage de faire ça, c'est que maintenant on a un modèle implicite, vous voyez à chaque instant notre vitesse là, elle est implicite et elle a implicité y compris dans la contrainte. Donc on a quelque chose de stable, on va pouvoir acheter des, pardon, utiliser des grands pas de temps et à chaque instant ce qu'on doit résoudre, c'est un problème de minimisation convexe et donc ça on sait faire, on a des algorithmes pour faire ça, donc on peut utiliser, je ne sais pas, Usawa, enfin peu importe. Ça c'est facile à résoudre, enfin c'est facile. En tout cas, il y a des algorithmes qui existent pour faire ça. Donc on a implémenté ça dans un code qui s'appelle Scocci. Oui ? Excusez-moi aussi. Oui ? Là, c'est une discrétisation de dire que des surdétés, de dévergâts et positifs. Néanmoins, quand on est à l'intérieur, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de condition. Non. Et donc là, implicitement, on est dans cette approche-là, tu es dans une itération où des cas étaient égales à zéro ou est-ce que tu l'as fait quelle que soit la distance ? Quelle que soit la distance, tu écris que tu dois vérifier la contrainte et en fait, c'est le multiplicateur de Lagrange qui va faire que tu as une force que quand la distance est nulle à cause de la relation de complémentarité. Donc tu peux écrire, en fait, que tu veux que ton espace ce soit ce truc-là, donc c'est des dij, pour chaque couple de particules, d'accord ? Et ton espace K, ça peut être l'ensemble des v tel que pour toute ig. C'est la complémentarité qui va s'assurer qu'on ne fait pas du travail pour rien. Exactement. En réalité, donc sur le papier, on écrit ça. En réalité, numériquement, évidemment, les particules qui sont très très loin les unes des autres, on sait qu'elles ne vont pas interagir et donc on ne va pas les mettre dans les contraintes. D'accord ? Donc ce n'est pas une approximation. On sait que le multiplicateur sera nul, donc ce n'est pas la peine de rajouter ça dans nos matrices de contraintes. quand on est en train de calculer zéro. Ok. Donc ça, ça donne un schéma pour faire du contact inélastique sans friction. Et donc la question, c'est comment on peut essayer de garder le même cadre pour ajouter de la friction. D'accord ? Alors, le modèle avec friction, c'est celui-ci. Donc maintenant, comme il y a de la friction, la force de contact, elle a une partie normale, elle a également une partie tangentielle. Au moment où il y a contact. C'est ce que j'ai écrit là, la force, c'est une partie normale plus une partie tangentielle. Et ici, vous écrivez les conditions de frottement de Coulomb. Donc, V indice C, c'est la vitesse ici du point de contact. Et T, ça projette sur le plan tangent au contact. D'accord ? Donc ici, c'est la vitesse tangentielle du point de contact. soit elle est nulle, c'est-à-dire que la particule ne glisse pas sur le plan et on sait que la force doit être dans le cône de Coulomb. Soit elle est non nulle, ça veut dire qu'on est en train de glisser et dans ce cas-là, la force doit être sur le bord du cône de Coulomb et dans la direction opposée à la vitesse. Donc ça, c'est juste le modèle de frottement de Coulomb. Et donc du coup, le modèle total, c'est le même qu'avant auquel on rajoute la partie tangentielle. Donc vous avez le principe fondamental de la dynamique comme avant. Donc maintenant, dans U, vous avez des inconnus en plus parce qu'on va prendre en compte la rotation des vitesses. Donc U, c'est les vitesses plus les rotations. Ici, vous avez les forces extérieures, donc les forces et les moments. Et ici, vous avez la force de contact et le A transpose, en fait, il transforme ma force de contact en une force totale et puis son moment. Donc ici, j'ai juste le principe fondamental de la dynamique. Pour gérer la partie normale, j'écris exactement la même chose qu'avant, donc le contact inélastique. et je rajoute les équations pour la partie tangentielle. Donc ça, c'est le modèle qu'on voudrait résoudre. Donc ça a été proposé aussi par Moreau. Et donc, il y a les premiers algorithmes de dynamique des contacts non lisses, en fait, discrétiser ce modèle-là. Alors la difficulté, c'est que maintenant, on a un problème qui est non-convexe. En fait, ça, c'est plus des conditions d'optimalité. Une fois discrétisé, c'est plus des conditions d'optimalité d'un problème convex. Donc on a des algorithmes itératifs pour résoudre et qu'on espère converger. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus convexe ? Et donc en fait, l'idée, c'est, ce qu'on voit là, pardon, c'est qu'avant, on avait un multiplicateur de Lagrange associé à une contrainte. Et là, maintenant, notre force ici, elle est dans un espace, elle peut appartenir dans un cône, elle n'est pas forcément définie. D'accord ? Et donc, ce qui fait que l'équivalent de ce qu'on va utiliser, de ce qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est, je ne vais pas réussir, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas réussir à réécrire ce problème comme une minimisation sous contrainte avec une contrainte comme ça, négative, parce qu'il me faudrait juste un multiplicateur de Lagrange. Et donc, ce qu'on va utiliser à la place, c'est le cas où la contrainte ici est non dérivable, parce que, donc avant, on avait gradient J égale moins lambda gradient J. si votre G n'est pas dérivable, ce que vous utilisez, c'est des sous-différentiels et vous avez gradient J appartient à moins lambda, le sous-différentiel de G qui, lui, du coup, maintenant est un espace, en fait, vous avez plus de choix ici à droite, vous appartenez à un ensemble. Et donc, tout le travail, c'est de trouver le G tel que le sous-différentiel qui est là va nous envoyer une discrétisation de ce truc-là. D'accord ? Et donc, en fait, c'est ce que j'ai écrit là. Si vous minimisez, donc toujours comme avant, en fait, vous projetez votre vitesse, maintenant, elle contient vitesse de translation plus vitesse de rotation. Donc, vous projetez votre vitesse sur un espace de vitesse admissible et vous choisissez ça comme contrainte. Donc, vous dites que la distance discrétisée, elle est la même que tout à l'heure, doit être plus grande que maintenant mu dT. Donc, mu, c'est le coefficient de friction dT. Et TAU, c'est la vitesse tangentielle. D'accord ? Donc, vous écrivez ça. Donc, évidemment, là, on n'est plus dérivable parce qu'on a une norme. D'accord ? Et si vous écrivez les conditions d'optimalité, donc avec le sous-différentiel, vous obtenez ceci. Nouveau le principe fondamental de la dynamique que j'ai réécrit là, la contrainte, c'est celle-ci maintenant. Donc, vous avez plus zéro, vous avez mu dTTAU ici. Et vous avez toujours la partie normale qui est positive, la relation de complémentarité. Et vous obtenez, en fait, que la force ici, que ce bout-là, est dans le cône de coulant. Donc ici, vous avez exactement une discrétisation de ce qui est là. Alors, la différence, c'est que vous n'imposez plus distance positive. Vous avez relaxé, en fait, en quelque sorte, cette contrainte-là. Il y a un DT, là, qui traîne. Alors, évidemment, ce DT tend vers zéro, donc on a un bon espoir que ça fonctionne. Mais ça introduit quand même, il peut y avoir des cas, en tout cas, il est connu, enfin, il est connu, il est dit, en tout cas, que dans certains cas, ça, ça pose problème. Typiquement, vous imaginez, vous faites un truc où il y a beaucoup de vitesse tangentielle, vous faites couler quelque chose, si le DT n'est pas suffisamment petit, ce terme-là va être un peu grand et en fait, ça va générer un peu de dilatation. Au lieu d'avoir vos distances nulles, elles vont être un tout petit peu plus grandes. Donc, ça génère un petit peu de dilatation. L'avantage d'avoir réécrit ça comme ça, en fait, vous avez approché votre problème non-convexe par un problème qui maintenant est convex. Et donc, vous savez faire ça, là, ces projections sur un espace convex avec des contraintes coniques. Et donc, on a des algorithmes qui savent faire ça. Et on est toujours implicite et donc, on peut utiliser des grands pas de temps pour faire ça. OK. Alors, comment maintenant je peux ajouter... Donc, j'ai des algorithmes qui me permettent de faire du contact inélastique avec friction, donc du contact solide, essentiellement. À chaque instant, j'ai à résoudre un problème de minimisation sous contrainte convexe. D'accord ? Maintenant, je me demande comment je peux gérer mon problème de lubrification. Donc, la lubrification, c'est maintenant j'ai des particules très proches et j'ai du fluide ici. D'accord ? Donc, imaginez, vous avez un solveur fluide-particule. Vous le lancez. Si vous voulez capter ce qui se passe ici, ça va être compliqué parce qu'il va falloir utiliser des maillages très très fins. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est d'écrire un modèle qui va représenter les effets, en fait, du fluide entre les particules. D'accord ? Alors, pour comprendre ça, c'est exactement cette situation-là, en fait, d'accord ? On essaye de comprendre ce qui va se passer sur la dynamique des particules à cause du fluide qui est entre les particules. Donc, pour comprendre ça, en fait, on peut utiliser cette petite EDO. Donc, la force de lubrification, c'est la force qui est exercée par le fluide sur la particule. On en a un développement asymptotique. On sait que cette force, quand la distance tend vers zéro, elle est en Q point sur Q, donc la vitesse divisée par la distance. D'accord ? Donc, elle est de signe opposé à la vitesse, c'est-à-dire que quand j'appuie, la force, elle m'empêche de m'enfoncer dans le fluide. Plus la distance est petite, plus elle est grande. Et donc, pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici, si j'ai une particule qui tombe sur un plan, mais dans un fluide, on peut essayer de résoudre cette petite équation. Donc, on écrit que M fois l'accélération, c'est la somme des forces. Et pour la force du fluide, je mets ma force, le développement asymptotique de la force de lubrification et je regarde ce qui se passe. Donc, on peut montrer effectivement que la distance va rester strictement positive pour tout T, pour cette équation-là. C'est juste que chez Hipschitz, ce n'est pas très compliqué. En fait, elle est donc strictement positive, mais elle devient très très petite. Et c'est ça qui va créer les problèmes numériques. En fait, c'est que vous allez avoir des distances très très petites et dès que vous allez discrétiser en temps, vous allez vous retrouver avec des distances négatives et tout va exploser. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qui se passe quand ces distances sont toutes petites. Alors, pour ça, on a fait une petite simulation numérique. Donc, je prends mon EDO là et je simule le fait que j'ai un plan, j'ai une particule. Il faut s'imaginer qu'il y a du fluide sur le plan. Je lâche la particule, elle tombe et au temps 2 qui est ici, j'inverse la gravité et je tire. D'accord ? Et on regarde ce qui se passe, on regarde les solutions de ce problème-là. Alors, d'abord, j'ai tracé en bleu la solution du problème sans fluide. Donc, s'il n'y a pas de fluide, ma particule, elle tombe, elle touche le plan, elle reste attachée au plan et au moment où je tire, elle décolle. D'accord ? Donc, elle tombe, ici, elle touche et au moment où je me mets à tirer en 2, elle décolle. D'accord ? Et maintenant, je trace les solutions de cette EDO et ce que j'observe, c'est ça. Donc, elle tombe, alors un peu moins vite parce qu'ici, il y a le fluide qui agit. En 1, alors, elle ne touche pas parce qu'on sait que la distance reste strictement positive mais vu de loin, ici, la distance a quand même l'air très très nulle. D'accord ? Elle est très très petite et au moment où je tire, elle ne va pas redécoller tout de suite. Là, elle ne redécolle qu'à l'instant 4. D'accord ? Alors, en réalité, j'utilise les mots décoller, elle n'est jamais collée. D'accord ? La distance est strictement positive mais vu de loin, c'est l'impression que ça donne. D'accord ? Et si on regarde, on essaye de mieux comprendre ce qui se passe, là, entre le temps 1 et le temps 4, on fait un zoom. Alors, pour faire le zoom, la variable qu'on va utiliser, c'est mu log de Q parce que c'est celle qui apparaît là, en fait, c'est sur celle-là qu'on a un espoir de voir quelque chose quand on intègre ici, c'est mu log de Q qui apparaît. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? En fait, notre particule, elle tombe. Au moment où elle devrait toucher le plan, en fait, elle va s'enfoncer dans la couche de fluide visqueux instantanément à cause de la vitesse d'impact. Donc, c'est ce qu'on voit là, en fait, la distance, elle diminue instantanément. Après, je continue à pousser, donc elle continue à s'enfoncer dans la couche de fluide jusqu'au temps 2. On sait qu'elle ne va jamais toucher, donc elle continue à s'enfoncer. Et au moment où je me mets à tirer, en fait, il faut qu'elle décolle de la couche de fluide. Mon fluide était visqueux, donc il l'empêchait de s'enfoncer, mais quand je tire, il l'empêche aussi de décoller. Et donc là, elle décolle tout doucement, donc la distance réaugmente tout doucement et elle commence à vraiment redécoller à partir du temps 4. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va écrire un modèle de, qu'on a appelé un modèle de contact visqueux. Ce qu'on va dire, c'est que, bon, vu de loin, notre particule ici, essentiellement, elle a touché au temps 1. Vu de loin, la distance macroscopique, elle est nulle. D'accord ? Et elle redécolle au temps 4. D'accord ? Et il faut repérer quand elle est autorisée à redécoller. Et bien, en fait, elle va être autorisée à redécoller quand la force qui tire ici a exactement compensé la vitesse d'impact et tout ce qui a poussé. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ici une distance macroscopique et ensuite, on va avoir une nouvelle variable qui va être la limite ici de ce mu log de Q qu'on va appeler gamma qui va représenter exactement ceci. Donc, elle va s'initialiser instantanément à la vitesse d'impact et ensuite, elle va intégrer la force. Et dès que gamma sera revenu à zéro, le Q macroscopique aura le droit de redécoller. D'accord ? En faisant ça, on garde, on modélise la dynamique de notre particule. D'accord ? Mais l'avantage, c'est qu'ici, on a un modèle de contact qui nous dit que la distance doit être positive. entre 1 et 4, la distance doit être nulle et quand est-ce qu'elle doit être nulle ? Eh bien, ça dépend de l'évolution de cette nouvelle variable qui est là. Ce qui fait qu'on peut écrire la limite de ce modèle dans le même cadre qu'avant. On va écrire, donc ça, c'est le modèle limite, d'accord ? Q, ça va être la distance macroscopique, donc ici, on dit qu'elle est nulle. D'accord ? Vu de loin, la distance est nulle. Et ici, j'ai ma nouvelle variable gamma qui va me dire quand la particule peut redécoller. OK ? Et donc, le modèle, c'est celui-ci. Donc, on a toujours que la vitesse à l'instant T+, c'est une projection sur un espace de vitesse admissible de la vitesse à l'instant T-moin. Et ce qui change, en fait, par rapport à avant, c'est l'espace, comment on définit l'espace de vitesse admissible. Si gamma est strictement négatif, ça veut dire qu'on est là, donc on est en train de coller, donc on veut que la vitesse soit nulle. D'accord ? Si gamma est nulle et Q est nulle, ça veut dire qu'on est juste ici et là. Donc, on est sur le plan, mais on n'est pas enfoncé dans la couche de fluide, donc on a le droit de redécoller. Donc là, on va dire que la vitesse doit être positive. Et sinon, on est ici et là, le plan n'agit pas du tout, la vitesse, elle vit sa vie, on ne projette pas. D'accord ? Et pour le reste, on écrit exactement la même chose qu'avant, on écrit que M fois l'accélération, c'est somme des forces. Comme on a une projection, on a un multiplicateur de Lagrange qui est Fn, qui n'agit que quand la distance est nulle. Donc, quand j'ai écrit tout ça, j'ai écrit comment va évoluer Q, à condition que je connaisse gamma. Et il reste à dire comment doit évoluer ce gamma. D'accord ? Et donc, c'est l'équation que j'ai écrite là, gamma point égale moins Fn. Je vais peut-être prendre juste deux... Je regarde. Je vais prendre deux minutes pour vous expliquer pourquoi c'est ça qu'il faut écrire. Donc, imaginez qu'on soit ici au temps d'impact. D'accord ? Donc, je commence par dire que ma vitesse à l'instant T+, doit être la projection sur mon espace admissible de la vitesse à l'instant T-, d'accord ? La vitesse d'impact, elle est négative. D'accord ? Et moi, comme je suis ici, je veux projeter sur R+. Donc, je projette sur R+, un truc qui est négatif, donc je trouve 0. Donc, la vitesse à l'instant T+, ça va être 0. Ok ? Donc, si j'écris maintenant ce que ça me donne dans le principe fondamental de la dynamique, donc on va faire ça au sens des distributions, on va avoir M, alors on a un saut dans la vitesse, donc Q.plus-Q.moins, égale, alors dans les forces, donc ça veut dire que j'ai un Dirac ici, d'accord ? J'écris le poids du Dirac. Ici, il n'y a pas de Dirac dans la force extérieure, donc ça veut dire que nécessairement dans ma force de contact, ici, je vais avoir ici, qui est un Dirac également, et donc Q.plus, il est nul, et donc ça veut dire que Fn, c'est moins M Q.moins, d'accord ? Et maintenant, je rentre ça dans l'évolution de Gamma, et donc j'obtiens que Gamma plus moins Gamma moins, c'est moins M, alors c'est moins Fn, c'est ça ? Oui, donc c'est plus M Q.moins, Gamma moins, en fait, avant l'impact, il est nul, et donc j'ai Gamma plus, pardon, Gamma plus, qui va s'initialiser instantanément à M Q.moins, qui est la vitesse d'impact, donc qui est négatif. Donc ça veut dire qu'au moment de l'impact, ici, le Gamma plus, il enregistre la vitesse d'impact. Ok ? Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on continue à faire avancer, donc Gamma étant strictement négatif, ça colle, donc la vitesse est tout le temps égale à zéro sur toute cette zone-là. Si la vitesse est nulle, l'accélération est nulle, donc Fn, c'est moins la force extérieure que je mets là-dedans, et donc j'ai Gamma point égale plus la force extérieure, donc ensuite Gamma est en train d'intégrer la force. D'accord ? Donc mon Gamma, il s'initialise à la vitesse d'impact, il intègre la force, et la particule ne pourra redécoller, on va sortir de cette contrainte de vitesse nulle, seulement quand Gamma sera revenu à zéro, donc c'est-à-dire quand la force aura complètement compensé la vitesse d'impact, et là je pourrais redécoller. D'accord ? Donc ça, ça fait exactement le phénomène qu'on a vu là, et donc ce qu'on a observé ici sur la force de lubrification. Et donc on peut montrer, donc on peut montrer deux choses, enfin non, on peut montrer en fait que la petite Edeo qui est là, quand on fait tendre la viscosité vers zéro, converge vers ce système-là. D'accord ? Et donc l'avantage d'avoir écrit ça comme ça maintenant, c'est qu'on a un modèle qui est un modèle de contact et qui prend en compte les effets en fait de la force de lubrification sur la dynamique de la particule. D'accord ? Et on rentre dans le cadre précédent et donc on va pouvoir utiliser le même type d'algorithme qu'avant. Oui ? Désolé de t'interrompre. Je t'en prie. Le plus point sur plus, il sort plus. Du développement asymptotique de la force de lubrification. Alors donc en fait, c'est un truc qui date de, c'est pas tout récent, c'est Cox je crois en 1974, quand on a une particule comme ça sur un plan en fait... Et on suppose qu'il y a un fluide qui est... Stokes. Ah c'est Stokes, d'accord. Oui. Donc ça tient compte de l'incompensibilité. Oui. C'est Stokes avec condition au bord de non-glissement. D'accord. Très bien. D'accord. Et donc il y a donc Cox en 1974 qui a obtenu le développement asymptotique de la force et il y a Mathieu Hilleret depuis qui a en fait montré qu'on avait carrément un développement asymptotique du champ UP dans le gap ici entre la particule et le plan et c'est cohérent avec le Q point sur Q. Et donc le petit r, c'est le rayon... Le rayon de la sphère. En fait, on est en R carré. Donc ça veut dire... En fait, la force, elle est en moins... Bon, il y a une constante 6 pi mu R carré Q point sur Q. Donc ça, ça te dit que quand elle explose qu'en Q t'envers 0, t'es opposé à la vitesse et ça essentiellement, c'est la surface que voit le point de contact. Plus R est grand, plus on est plat et donc plus c'est difficile pour le fluide de s'échapper, donc plus la force est importante. On peut le voir comme ça. Et pareil, plus la viscosité est grande, plus la force est importante. D'accord. Parce que la géométrie de l'objet joue quand même... Oui, bien sûr. Si on a une pointe, il n'y a presque pas de force. Oui. Alors, les développements qu'a fait Cox, en fait, donc là, je l'ai réécrit pour une sphère. Alors, il faut quand même que ce soit régulier, mais si on a les rayons de courbure principaux, on se met dans le bon truc et puis voilà. Si c'est bien foutu, on sent bien que c'est la surface apparente. C'est ça. Très bien. OK. Donc le modèle que j'ai écrit pour l'instant, c'est un modèle qui dit qu'il n'y a jamais contact. D'accord. Alors, dans la vraie vie, on imagine bien que, quelque part, à un moment, il doit y avoir contact pour une raison ou une autre. On laisse trouver une vie dans un verre d'eau ou dans le blé. Exactement. Par exemple. Donc, ce n'est pas très visqueux, mais l'idée est là. C'est ça, l'idée. Donc, une des raisons, en fait, pour lesquelles il peut y avoir contact, c'est qu'en fait, les surfaces ne sont pas infiniment lisses. On a des rugosités. D'accord. Et donc, le contact, en fait, il va être... Enfin, on va le modéliser comme ça. On va dire que nos particules, elles... Donc, on a la force de lubrification et à un moment, en fait, les rugosités se touchent et au moment où les rugosités se touchent, on passe en mode contact solide. D'accord. Et donc, comment on fait ça sur notre modèle ? On va dire qu'il y a contact dès que Q est égal à R1 plus R2. Alors, Q ici, pour nous, il est nul parce qu'on a dit que c'était la distance macroscopique. D'accord. Mais en fait, on a un souvenir de la distance microscopique à cause du gamma parce que le gamma, si vous vous souvenez, c'est la limite, en fait, de mu log de Q. Donc, quelque part, le gamma qui est là, à partir de ce gamma, on peut revenir à la distance microscopique, la distance réelle et donc, on va pouvoir bloquer Q à R1 plus R2 ce qui consiste, en fait, à bloquer gamma à mu log de R1 plus R2. Et donc, c'est le petit dessin que j'ai fait là. Donc, en pointillé, c'est l'ancienne solution, celle où on ne prend pas en compte du tout la viscosité. Donc, j'appuie et puis, au moment où je tire, pardon, la distance remonte, le gamma remonte, donc la distance microscopique remonte. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'enfoncer dans la couche de fluide. On continue à appuyer, on continue à s'enfoncer et à un moment, la distance est égale à la taille des rugosités, essentiellement. Et donc, le gamma, là, il arrête de s'enfoncer. La distance microscopique est bloquée. Et ce qui fait qu'au moment où on retire, au moment où on tire, ici, à partir du temps 2, le gamma, comme il se sera enfoncé moins loin, la distance microscopique aura été moins loin, on va remonter, on va plus vite réatteindre zéro et donc on va décoller plus vite. Et donc, c'est là que vous pouvez mettre dans votre modèle la viscosité et les rugosités. C'est à ce niveau-là. OK. Et donc, numériquement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mimer exactement ce qu'on faisait avant. On a une loi de choc avec un espace de vitesse admissible. On va l'étendre, on va dire qu'à l'instant n plus 1, maintenant, on projette la vitesse a priori sur un nouvel espace de vitesse admissible qui est celui-ci, en fait. On veut toujours que la distance soit positive. Et si par hasard, gamma est strictement négative, on veut que la distance soit nulle. Donc, on rajoute une contrainte de distance négative. En faisant ça, on a un problème de minimisation sous contrainte affine. Et donc, on peut résoudre ça numériquement à chaque instant. D'accord ? OK. Donc, ça, c'était les modèles et les schémas numériques. L'objectif, ça a été pour le contact inéastique, la friction et le contact visiteux que de se ramener a des algorithmes, en fait, où à chaque instant, on a un problème de minimisation sous contrainte convexe à résoudre. Donc, je vais vous montrer quelques résultats qu'on a obtenus grâce à ces systèmes. Alors, d'abord, pour résoudre, je vous ai dit, c'est facile, problème de minimisation sous contrainte convexe, on sait faire. en fait, il y a une chose intéressante à remarquer, c'est que si j'écris le problème dual, les inconnus, maintenant, ça va être les forces, c'est les multiplicateurs de Lagrange, donc c'est les forces. Et donc, j'ai une énergie discrète ici, qui est exactement ce qu'on pense. En fait, c'est la force fois, on oublie un peu lui, la force normale fois, ici, la vitesse normale et la force tangentielle fois la vitesse tangentielle. On voit apparaître la moyenne, en fait, de la vitesse plus la vitesse a priori sur 2 et en fait, ça, ça mime quelque chose qui était déjà écrit par Frémont sur la dynamique des contacts, ce qu'il disait, c'était que l'énergie au moment de l'impact, il fallait que ce soit U plus, plus U moins sur 2, en fait, la moyenne des deux. Et donc, on retrouve ça ici dans notre schéma numérique. Et donc, les trois modèles peuvent s'écrire comme ça. Par exemple, si vous faites le contact inélastique, votre inconnu, c'est juste le réel Fn. Donc, vous transformez votre réel Fn en une force dans R3 et vous dites que vous minimisez ça sous cette contrainte-là, vous faites pareil pour la friction et le contact visqueux. Ce que vous gagnez, là, c'est que ces espaces, maintenant, on s'est projeté dessus, c'est des espaces très très simples et donc, on peut faire des méthodes de gradient projeté là-dessus, gradient projeté accéléré, etc. Donc, numériquement, c'est ça qu'on va faire, en fait. Et donc, voilà le genre de résultat qu'on peut, enfin, d'études qu'on peut faire. Donc là, on voulait regarder la compacité. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait au SEMRAX il y a un bout de temps maintenant. C'est un projet qui était proposé par Lafarge. Ils voulaient savoir, suivant la forme des particules, la compacité qu'on pouvait atteindre et quelle était la forme optimale pour avoir un truc le plus compact possible, etc. Donc, en fait, on a d'abord fait des tests pour des sphères. Donc là, vous avez les particules qui tombent et ici, vous avez l'empilement qu'on obtient. Donc, en rouge, c'est les sphères. Donc, en fait, elles sont jusqu'en haut, les sphères. C'est juste, on va voir ici le réseau de contacts qu'on obtient et on obtient un random packing de 60... Enfin, on obtient cette valeur-là et la valeur théorique c'est 64. Et donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tomber... Alors, je pense qu'on a fait tomber des particules... Alors, on n'avait que des sphères. Donc, pour changer la forme des particules, c'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est des particules qui ont cette tête-là. Donc, en fait, c'est deux sphères qui sont attachées. Donc, comme on sait traiter la contrainte de distance positive ou négative, là, on dit distance égale à moins epsilon et puis on cale, en fait, le epsilon pour faire varier la forme des particules. En fait, vous avez ici, là, vous avez une distance de chevauchement. Ça, on peut le mettre dans le cadre du schéma numérique qu'on a fait. Et donc, la question, c'était qu'elle est le... Est-ce qu'il y a un epsilon optimal, en fait, pour la compacité ? En fait, il se trouve que oui, il est là. Voilà. Donc, ici, vous avez un epsilon... Enfin, vous avez une forme de particule optimale pour optimer... Enfin, pour améliorer la compacité de l'empilement. Alors, ensuite, avec, donc, Philippe Gondré, Antoine Seguin et Sylvain Fort, on a mimé, en fait, une expérience. Donc, Philippe Gondré et Antoine Seguin faisaient des expériences comme ça. Donc, là, ici, vous avez un milieu granulaire, vous avez une sphère, vous tirez sur la sphère et vous vous demandez comment réagit le milieu qui est là. D'accord ? Est-ce qu'il y a une loi géologique ou quelque chose ? Et donc, expérimentalement, ils observent ça. Donc, toutes leurs petites particules, là, elles sont ce qu'on appelle photoélastiques. Donc, plus elles sont lumineuses, plus il y a de force exercée sur elles. D'accord ? Donc, ce que vous observez, là, c'est quelque chose comme des chaînes de force. Donc, évidemment, c'est très bruité et compliqué à... Vous avez, par exemple, la pression totale exercée sur la particule et pas la force exercée. Vous n'avez pas de direction, vous n'avez pas de somme des forces, etc. Donc, en fait, on a mimé ça numériquement. Donc, là, ici, vous voyez une bille qui avance dans un milieu granulaire. Et vous voyez ici ces chaînes de force, là, qui étaient là, qu'on voit s'allumer devant. Et donc, l'idée, c'était de faire la simulation vraiment comme et de ressortir, en fait, le même type de quantité que ce qu'il y avait dans l'expérience et d'analyser ça. Donc, ce qu'ils ont regardé à partir de ces simulations, ce qu'ils ont regardé, par exemple, c'est la taille mobilisée à l'avant de la particule et aussi une loi réologique. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, là, pour l'instant, c'est que du contact inélastique. On peut étendre ça aux particules non sphériques. Donc, en fait, tout ce dont on a besoin, c'est de savoir calculer la distance entre deux particules et le gradient de la distance. En fait, ça a l'air facile. Ce n'est pas si simple, en vrai. Même entre deux ellipses, en fait, il n'y a pas de... Même en deux dés entre deux ellipses, il n'y a pas de formule explicite. Donc, il faut trouver, en fait, les points de contact. Donc, vous faites un algorithme itératif. Ça veut quand même dire que si vous faites du multiparticule, pour chaque coupe de particules, il y a un algo itératif qui trouve vos points de contact. Alors, il y a des moyens de faire beaucoup mieux que ça. On n'a pas été plus loin parce qu'il y a déjà tellement à faire avec les sphères que pour l'instant, on s'est arrêté là, mais il y a des moyens de faire mieux. Donc, voilà, on s'est arrêté à ce genre de simulation avec des ellipses qui tombent. Et donc là, il n'y a pas de friction. Alors, maintenant, avec la friction, donc là, c'est un travail qu'on a fait... Tiens, je n'ai même pas remis avec Hugo Martin, qui était l'étudiant en thèse de Anne Mangenay et Yvon Madé. C'est avec lui, en fait, qu'on a réfléchi à ce modèle de friction convexe. Donc, une des premières questions, c'était de savoir cette histoire de dilatation, là. En fait, tous nos résultats de convergence de schémas, c'est fait par des méthodes de compacité. On n'a aucun résultat sur l'ordre de convergence. Donc, on avait fait un petit modèle, enfin, voilà, un petit test tout simple d'une particule qui tombe sur un plan. Là, on a une solution explicite. Et donc, on observe que l'ordre de convergence, c'est DT. Et on a comparé. Donc, il y a NSCD, c'est des algorithmes de type... Enfin, les algorithmes sur les modèles non convexes, là, de Moreau et Jean. Et COCD, c'est ce que nous, on a fait. Donc, vous prenez une pile et puis, vous la laissez s'écouler, d'accord ? Et en fait, on retrouve bien à la fois l'angle limite et la dynamique. Donc là, vous voyez l'évolution en temps du truc. Et donc, on a vraiment la même dynamique. Donc, au moins, sur ce type d'expérience-là, le fait qu'on est convexifié et qu'on ait cette espèce de petite dilatation n'influe pas, en fait. On retrouve vraiment des résultats semblables. Et le gros avantage, c'est qu'à chaque instant, on a des problèmes convexes à résoudre. Donc, on sait comment le faire. On a des algorithmes qu'on peut étudier pour faire ça. Et donc, à partir de ça, il nous a fait des superbes films d'effondrement de tas. Donc, ça, c'est un film 2D. Et donc, on va voir après... Je ne peux pas avancer. Voilà. Donc, on voit bien, en fait, que les particules tournent parce qu'il y a de la friction, en fait. Dans le cas, sans friction, elles ne tourneraient pas. Et donc, à partir de ça, dans l'article qui est paru, maintenant, tiens, j'aurais dû changer ça, ils font des études, en fait, de dynamique d'effondrement de tas. Il a un film 3D. De dynamique d'effondrement de tas, d'angle limite, etc. Des comparaisons avec l'expérience et puis avec d'autres simulations. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on a avec la friction. OK. Donc, je vais ajuster ça. Voilà. Et, alors, maintenant, si on revient à mon problème de lubrification, donc, qu'est-ce qui se passe quand je mets ces particules ? Oui, vas-y, vas-y. Tu viens à l'instant de mentionner des comparaisons avec des expériences. Qu'est-ce qu'on en retire ? Parce que là, les angles, par ailleurs, on les retrouve bien, par exemple. Oui. Parce que là, tu as surtout parlé de validation croisée avec d'autres algorithmes. Donc, c'est après, il y a une validation, donc, que les algorithmes, on peut avoir confiance, mais après, il y a la question des approximations et des modèles. Donc, c'est... Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas ? Pour l'instant, ça fonctionne... Enfin, les comparaisons qu'ils ont faites fonctionnent plutôt bien, mais c'est les seuls tests qu'on a faits, donc il faudrait investiguer d'autres expériences et d'autres cas, quoi. Par exemple, oui, exactement. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment la première chose qu'on a faite et qui est positive. Enfin, voilà, les comparaisons sont plutôt positives et encourageantes. OK. Et donc, maintenant, cette histoire-là de contact visqueux, je vous disais au tout début, vous imaginez, vous avez un solveur fluide particule et vous faites exactement la même expérience, la particule tombe et puis on inverse la gravité. Donc, vous utilisez votre solveur fluide et à un moment, il n'y a plus assez de mailles et donc il va se passer des trucs bizarres et la question, c'est comment je gère ça ? Alors, la solution de référence, c'est cette courbe en rouge, donc la particule tombe et au temps 2, j'inverse la gravité, elle remonte et ça ne touche jamais parce que je suis en train de résoudre Stokes. Si je prends un solveur fluide particule, donc là, c'est un solveur tout simple, donc ma particule, je suis en 3D, mais comme tout est axisymétrique, j'ai résolu le truc axisymétrique en 2D et j'utilise une méthode de pénalisation toute bête pour prendre en compte le fait que j'ai une particule avec un mouvement régime, donc elle est discrétisée par ça, donc j'ai fait exprès de faire un truc moche pour qu'on voit quelque chose, on est d'accord ? Donc la particule tombe, donc là, c'est la courbe rose, elle tombe, alors à un moment, elle se bloque à une distance strictement positive, ça c'est parce que votre particule, si physiquement, elle est comme ça, ben numériquement, elle est comme ça, voilà, et donc là, quand je m'arrête, ben en fait, je suis à une distance, quand je calcule la distance, j'ai une distance qui est strictement positive, donc là, c'est ce qu'on voit ici, elle s'arrête, et en fait, il se trouve qu'avec la méthode numérique que j'ai utilisée ici, quand je tire à l'instant 2, ben en vrai, elle ne décolle jamais, elle décolle jamais, pourquoi ? Ben parce qu'en fait, j'ai été, j'ai trop bien fait, en fait, j'ai imposé une distance, pardon, un mouvement rigide ici, et ici, elle touche, donc là, la vitesse est nulle, donc si la vitesse est nulle et que le truc est rigide, ben il ne va jamais décoller, d'accord ? Donc ça, c'est un artefact numérique, ce qui se passe là va dépendre complètement de l'algorithme du solver fluide particule que vous avez, il pourrait planter complètement, il pourrait décoller trop vite ou décoller à n'importe quel instant, d'accord ? En tout cas, il ne fait pas ce qu'on veut, d'accord ? Donc ce qu'on fait en général, c'est que déjà, on commence par dire, ok, je veux que ma distance, au lieu d'imposer distance positive, on fait un truc, je vais imposer que la distance soit plus grande que typiquement la taille d'une maille, ça va éviter ce problème-là, d'accord ? Donc si je fais ça, j'ai la courbe verte, donc la particule tombe, j'impose que la distance est plus grande que la taille d'une maille et après je ne dis rien de spécial, du coup quand je tire, la particule redécolle tout de suite. Et maintenant, si vous mettez le modèle de contact visqueux, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tomber, ici, la particule est bloquée parce qu'on a imposé que la distance est plus grande que la taille d'une maille, mais à partir de cet instant-là, vous avez votre variable gamma qui s'active, d'accord ? Et tant que gamma est strictement négatif, ce qu'on impose, ce n'est pas que la distance elle doit être plus grande que la taille d'une maille, c'est qu'elle doit être égale, en fait. D'accord ? Donc au moment où je tire, ici, la particule ne peut pas décoller et elle ne pourra décoller que quand mon gamma sera revenu à zéro et elle redécolle ici, en bleu. D'accord ? Et donc un des gros avantages physiques, en tout cas, à utiliser ce modèle, par exemple, de contact visqueux, c'est qu'on retrouve typiquement la réversibilité des équations de Stokes, ce qu'on n'a pas du tout si on modélise, donc ce qui est fait habituellement, c'est de dire, bon ben, mon solveur fait mal les choses, mais c'est un problème numérique, donc je rajoute un contact ou bien une force de répulsion pour éviter que ça touche et que ça s'interpénètre, mais on perd la physique, en fait, liée à la lubrification qu'on retrouve avec le modèle de contact visqueux. Donc ça, c'est exactement la même chose, c'est juste, on prend deux particules qui se croisent, en fait, dans un cisaillement et donc il faut qu'elles retombent, pour que ce soit réversible, il faut qu'elles reviennent à la même hauteur et c'est ce qu'on observe avec le modèle de contact visqueux. Et donc, juste un mot, et je m'arrêterai là, sur ce qu'on est en train de faire maintenant, donc le modèle que je vous ai décrit, vous avez la lubrification et au bout d'un moment, ça touche, et les rugosités se touchent, d'accord ? Et donc l'idée, ce serait de mettre la friction maintenant, à cet endroit-là, d'accord ? Donc vous avez exactement le même modèle qu'avant, la particule tombe, ici macroscopiquement, elle touche et vous avez ce gamma-là qui décroît et au moment où il atteint le gamma-min, c'est-à-dire que les rugosités se touchent, ici je voudrais mettre en route un modèle de friction et quand je tire, le gamma remonte, etc. Et donc ça, une fois qu'on a compris comment fonctionne le schéma numérique et comment on peut l'écrire sous forme d'énergie, l'idée c'est de dire qu'on va chercher des forces qui peuvent être soit des forces de friction soit des forces de lubrification et la force de friction doit être dans le cône, la force de lubrification doit être dans le bon sens pour coller, en fait, oups, pardon, et les deux ne peuvent pas agir en même temps, c'est-à-dire soit je tire et donc je fais de la lubrification, soit je suis en train de pousser et dans ce cas-là je suis en train de faire de la friction, d'accord ? Alors, un des petits problèmes-là, c'est que cet ensemble-là, il n'est plus franchement convexe à cause du produit qui est là. Alors, il n'est pas convexe mais ce n'est pas complètement n'importe quoi, c'est une réunion de deux convexes avec un point commun, en fait. Donc, en tout cas, algorithmiquement, c'est compliqué mais en théorie, on peut regarder, par exemple, le minimum sur un des deux convex, le minimum sur l'autre, il n'y en a que deux et puis on prend le plus petit des deux et on a un minimum. On a une existence de minimum, ce n'est pas ça le problème, en fait. La question, c'est plus numériquement comment on va gérer ça. On a fait des premiers tests en pitons qui ne fonctionnent pas si mal. Donc, là, le truc, il tombe et je vais vous expliquer les couleurs si on voit un peu ce qui se passe. Donc, ça, c'est la condition initiale. Donc, les particules, elles tombent, d'accord ? Donc, les premières qui touchent, c'est celles qui sont en bas. Quand le contact est rose, ça veut dire qu'il est lubrifié. Donc, c'est la lubrification qui agit, d'accord ? On n'est pas encore touché au niveau des rugosités et donc, si on fait avancer un peu à la fois, vous voyez qu'elles tombent toutes. Donc, à chaque fois, au moment où elles touchent, on est en contact lubrifié et on voit qu'en bas, là, ça a suffisamment appuyé et on est passé en contact friction. Donc, on continue à avancer et ça avance, pardon. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, ici, vous avez les chaînes, là, qui sont essentiellement en friction et après, vous avez quand même des contacts lubrifiés, ici, qui font que par rapport à quelque chose où il n'y aurait pas de fluide, les particules, ici, par exemple, ne vont pas pouvoir s'écarter parce qu'il y a le fluide qui les colle, en fait, entre elles. Ok, c'est tout ce que je voulais dire et au niveau des perspectives, on a évidemment convergence de tous les schémas, en particulier avec friction, ce n'est pas clair, en fait, la convergence vraiment du schéma. On a, mais il manque la loi de contact. on voudrait avancer sur ce schéma lubrification pour plus friction, évidemment, et on a des contacts, en fait, avec Maxime Nicolas qui est à Marseille, au Justy, qui fait exactement, en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il fait exactement la petite manip j'inverse la gravité, alors, il ne fait pas ça comme ça, évidemment, il a un plan, une particule, il pousse avec un ressort et à un moment, il retire dans l'autre sens et puis il mesure le temps de décollement et il observe exactement ce qu'on observe, en fait, c'est qu'au début, plus longtemps on pousse, plus longtemps il va falloir tirer et au bout d'un moment, il y a une saturation parce que, évidemment, on pousse longtemps mais une fois que les particules se touchent vraiment, qu'on a un contact solide, on peut pousser aussi longtemps qu'on veut, ça ne va plus rallonger, en fait, le temps de décollement derrière. Et donc, il observe exactement ça, donc on est en train de bosser avec lui pour faire un peu des comparaisons et pour valider ce modèle qui a quand même été obtenu en faisant tendre la viscosité vers zéro. Donc, il a l'air physiquement raisonnable, quand on l'explique, il a l'air complètement raisonnable mais ce serait super d'avoir des comparaisons vraiment avec des expériences. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada